Salut à tous c'est Kukuk et je vous retrouve pour une nouvelle session d'essayage de farmage de la dernière blade Toujours sur le même personnage que j'ai stuffé exprès pour Avec des lames qui lui augmentent la chance On voit ça ici, chance plus 18%, 17%, 16% Si j'en chope avec des meilleurs ratios je les remplace bien sûr Et je lui ai mis aussi je crois des items qui augmentent la chance Alors la chance influe très peu il faut le savoir Mais je le mets quand même histoire que Et du coup c'est parti je vous retrouve déjà vous aurez cette vidéo Si dans les 100 cristaux que j'ai farmé on a la lame Sinon vous aurez la prochaine session Et sinon je vous retrouve dès qu'on arrive à invoquer La lame que l'on souhaite Mais si ce n'est pas ça que je voulais faire Ça reste intéressant Je suis toujours en train de farmer du coup comme vous pouvez voir Ursula Même si j'oublie souvent de lancer sa quête Du coup elle avance pas très vite Alors que c'est quand même assez vite et rapide à faire C'est parti Alors savoir que ça prend assez de temps parce qu'une fois que j'ai plus de place Parce que j'ai plus de place au bout d'un moment Je suis obligé de réinvoquer des blades Sur ce c'est parti Je vais utiliser les 15 Parce que malheureusement il a gagné un en empathie Et je laisse la vidéo Sur ce je vous retrouve si jamais on réussit à invoquer cette fameuse blade Je suis obligé de réinvoquer ém Et je suis obligé de faire Oh putain de merde ! C'est qu'elle s'est fait ! Attends non ! Et je crois que je vais tuer ce jeu un jour parce que je vous laisse regarder juste avant la cinématique d'invocation l'icône qui est apparue quand elle s'est fait invoquer. Et je vous mettrai je pense juste avant une séquence d'invocation où on voit l'icône qui est censée la représenter et qui ne pop jamais. C'était pas la même. Bon donc la dernière lame Cosmos qui fait référence à tous les anciens jeux enfin je crois au premier je crois je sais plus si c'était Xenogir ou Xenosaga. Mais en gros c'est une intelligence artificielle je crois qui a été créée à l'époque. Enfin dans ces jeux là et c'est une référence directe. La tenue de Fiora dans Xenoblade 1 est en rapport à celle là aussi je crois qu'il y avait une référence aussi dans Xenoblade Cross mais je ne saurais plus dire quoi. Donc c'est une attaquante avec qui augmente quel stade du coup ? Ah l'éther donc c'est une attaquante d'éther. Canon primitif une arme que j'adore beaucoup. Recherche améliorée, arc plus ou critique plus. Technologie transitoire, ignore les défenses, ok. Maîtrise de la lumière, crochetage, cascule mentale. C'est la seule lame hormis Ikari, Mitra qui est d'éléments lumière dans le jeu de base. Alors un des avantages je pense, voulez-vous assigner cette lame ? Oui. Je crois qu'il est possible que je veuille assigner cette lame. Mais je crois que j'ai plus personne à monter à part peut-être ces deux et encore même pas sûr. Voilà, du coup j'ai mis combien de lames pour l'invoquer ? J'en étais à 100. J'ai mis 62, 162, environ 160, 170 cristaux pour invoquer cette putain de lame. Avec un build pété en chance et c'était chiant, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi en farmant les cristaux ? J'ai passé Adénine niveau 4 donc je crois qu'on a débloqué sa quête mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus s'il a fallu niveau 4 ou niveau 5. Je crois qu'il a fallu niveau 5 malheureusement. Donc il va falloir que je continue à la monter. Mais pour la passer niveau 5, je ne connais pas donc en fait il va falloir que je trouve un moyen de faire ça. Mais j'ai beau faire tous les magasins, je n'ai pas trouvé ces bouquins. Du coup il va falloir que je me renseigne je pense. Dagas, après je ne crois pas que j'ai grand chose à monter encore. Gorg, c'était fait. Ves. Cosmos du coup, que nous proposes-tu ? Confiance, confiance, confiance. Alléoport spatiale à la 7e enceinte de l'arbre du monde et terminer les quêtes. D'accord, donc je dois te monter à 3800. Ok, pourquoi pas. Wolfric, tout à fait, le niveau 5. Asami, le niveau 4. Bref, que quasiment des trucs d'entente. On le fera la prochaine fois. Maintenant que j'ai débloqué toutes les lames, je pourrais activer les DLC. Mais je préfère garder quand même les quêtes des DLC pour monter les lames des DLC. Gratuit ou payant. Mais je crois qu'elles sont actives que soit en New Game Plus, soit après avoir fini le jeu. Donc avoir fait la sauvegarde après le chapitre 12, ce que je n'ai pas encore fait. Bref, on a enfin la dernière lame. Cosmos, qui est super classe. Qui est un attaquant, du coup je suis content de l'avoir mis sur Zek. Et il n'y aura plus qu'à la monter, à débloquer et à regarder ses spells dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'il est à 7h. Il doit être 23h30, 23h50 peut-être. 55, d'accord. Donc je vais m'arrêter là. Je ne pourrais pas filmer ça tout de suite. Donc vous l'aurez quand vous l'aurez. Sûrement la semaine prochaine. Mardi ou mercredi. C'était long. Très long. Ah si, avant de se quitter, je voulais tester un truc. Parce que la dernière fois, j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un objet qui nous manque et qui est très intéressant. C'est qu'il y avait un symbole ici, si jamais on ne l'avait pas chopé à Tantal. Et il y avait surtout un cycle de fouille. Il me faudrait un de maîtrise de terre en plus. Je vais y arriver. Je ne suis pas doué, mais je me fais soigner. Maîtrise de la terre, maîtrise de la terre... Non. Du coup, je ne connais plus trop les personnages à force, désolé. Du coup, est-ce mon dernier doublant nos ponts qui me manquait ? Là est la question, la réponse est sûrement non. Mais on ne sait jamais avec ce jeu. La réponse est non. Voilà. Sur ce, je vous retrouve, je pense, la prochaine fois pour la suite des quêtes secondaires des lames. Je crois que j'en ai une ou deux à faire. et peut-être des quêtes secondaires tout court si je fais le tour des villes et des régions et que j'en trouve que je n'avais pas déjà pris. Sur ce... Je vous donne rendez-vous dans une prochaine... Dans... Tout de suite, en fait. Sur ce... Et je vous dis à tout de suite. A toute ! Re tout le monde ! Comme vous avez pu le voir normalement au début de cette vidéo, j'ai enfin chopé la dernière lame qu'il me manquait du jeu Vanilla, c'est-à-dire sans les quêtes DLC ou autre. Ou... Cat and Game. Voilà, donc, Cosmos qui se trouve ici, qui est une référence, je crois, à Xenosaga ou Xenogear, voire au 2. C'est un personnage de la série. Et voilà, c'est plutôt cool. Sinon, on va, du coup, faire une quête secondaire. On va faire la quête secondaire, normalement, de Newt, si je ne dis pas de bêtises. Qu'on a débloqué. Je dois aller, du coup, à Gormoth. Narrateur et gosses. Et on a une interlude à Morardin, aussi. Donc, on va faire l'interlude d'abord, puis on ira faire la quête à Gormoth. Oui, je rapide de Morardin. Je crois que je l'avais localisé ici. Je pense que c'est celle-là. On va bien voir. Alors, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je sais, il faut que je me remotivre, je retrouve le temps. Il faut que je fasse plein de choses. Attends, c'est par là ? Oui, d'accord. Je pensais que c'était en haut, en fait. C'est pour ça que je suis un peu perturbé. Je suis un grand ami du perturbé. Pardon. Bref, voilà. Je ne trouve pas arrive. Oui. J'espère que je suis un pire. C'est un pire. Est-ce que tu es? C'est un pire. C'est un pire. Donc, c'est un pire. 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 Vous n'êtes pas en train de me rendre compte ! Ahhhhh ! Regardez ! Leur, dans ce lieu, c'est le premier port de la montagne de la pire de la séance de la première fois ! C'est ce qui est le premier port de la première fois de la séance de la commande ! Les news sont vraiment les ambitieux que j'aime. C'est différent ! Et ? C'est différent ? Ahahahah, si vous avez cette connaissance, nous allons plus de 100 ans. Vous savez, je suis très bien étudié, mais... C'est une catégorie de l'armée dans plusieurs types de l'armée, et c'est une catégorie de l'armée et de l'armée. C'est une catégorie de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée... C'est une catégorie de l'armée et de l'armée, de l'armée, de l'armée et de l'armée et de l'armée, et de l'armée, de l'armée et de l'armée, de l'armée et de l'armée, de l'armée et de l'armée... Je sais, je sais. Je ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est de l'armée ici, mais... Alors, nous allons parler de ce suivi. Maintenant, nous allons parler de l'armée et de l'armée et de l'armée et de l'armée. C'est un élément de l'armée de l'armée et de l'armée et de l'armée et de l'armée et de l'armée ! D'accord, pourquoi pas. Donc, c'était l'interview de passion militaire. Ok. Bref, salut des blocs culture martial niveau 2, ce qui n'est pas si mal. Alors, il me reste plein de trucs que je n'ai pas farmé à faire. Donc, on va faire sa quête avec Torigos. Est-ce qu'elle a des trucs intéressants qu'il faudrait que je lui fasse faire ? Utiliser sa troisième attaque. D'accord. Du coup, direction Gormut. Je n'ai pas plus d'informations d'où elle se trouve, par contre. Il va falloir la trouver, du coup. J'espère que je peux bien la faire et que ce n'est pas une quête, parce que j'avais fait le tour de la ville il y a quelque temps. Et je ne sais pas si je n'avais pas déjà rien vu, en fait. Ou alors, c'est à l'auberge, comme certaines quêtes. Donc, on va essayer l'auberge d'abord. Un court repos. Juste pour voir, je monte où maintenant, si je prends tous mes niveaux. 88, pas mal. J'utiliserai sûrement jamais ce truc. Je trouve vraiment ça débile. Sauf si tu veux rusher le jeu, mais... C'est utile pour le speedrun, quoi. Et ça ne bloque absolument rien. D'accord. Bon, il va falloir trouver où se trouve cette quête, du coup. Bien une idée, en fait, mais... Ah, elle a l'air d'être par là. Donc, mon idée était fausse. On va passer voir l'ardon, si jamais j'ai trouvé de quoi le nourrir. Absolument pas. Il faudra que je me rançonne, ça aussi, pour savoir où est-ce que je peux fermer sa nourriture. Mais on va d'abord finir de monter toutes les lames qu'il nous manque. Il y a encore deux, trois lames, je crois, dont je n'ai pas fait la quête, donc... Voilà. Il faudra juste la trouver. T'as pas l'air un petit peu fatigué, toi ? On se réveille, Mermisso, les empotés sont les premiers à mourir au front. On recommence, soldats. Si tu m'avais fait ça au champ de bataille, je t'aurais tué de moi-même. C'est impossible. Bon travail, Capitaine. Inquisitrice spéciale, Morag. Les soldats ardeniens s'entraînent comme ça tous les jours ? Ça oui. Tous les jours, qu'ils ventent ou qu'ils pleuvent, nous devrons être prêts à intervenir à tout moment. Oh, ça a pas l'air facile. Feu, regardez-moi ces moviettes. Moviettes ? Tu m'as bien entendu, j'ai cru qu'on assistait à leur échauffement, pas à leur entraînement. Échauffement ? Tu te moques de moi ? Morag, j'ai le droit d'aller m'entraîner avec eux ? Je vais leur montrer ce que c'est un véritable entraînement. Euh... Un instant, Newt, tu ne fais pas partie de l'armée ardenienne. Si quelqu'un de l'extérieur vient y mettre son grain de sel, ça risque de causer des problèmes. C'est vrai, Newt n'a aucune raison de se mêler de vos affaires de l'armée. Oh, allez, Morag ! Ceci étant dit, elle est très puissante, je suis sûr que nos troupes pourraient beaucoup apprendre d'elle. Euh... Oh, j'y crois pas que c'est vrai ! C'est pas vrai, Morag m'a fait un compliment, j'y crois pas. Vous allez tous être épatés, je vous le promets. Bon, et si on commençait par un duel ? Un duel ? Ouais, histoire qu'on puisse vous faire la démonstration de ma puissance. Oh, tu veux nous embarquer là-dedans maintenant ? Au prix. Mais ce n'est pas parce que c'est un entraînement que nous allons retenir nos coups, c'est bien clair ? Oh, parfaitement clair. Dans ce cas, tes adversaires seront la crème de la crème de l'armée ardenienne. Oh, et toi aussi, Matrag. Ça ne te fera pas de mal de voir de près à quoi ressemble un vrai combat. Hein ? Allez, je vous attends ! Ok. Avec de la chance, ça nous débloquera enfin la quête pour Théorie. Si on gagne assez de points. Sinon, je ferai en sorte de les débloquer après parce que ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Oh non, mais vous êtes faible. Vous êtes faible. Alors, j'ai changé aussi quelques armes. Vous pouvez voir qu'on est passé au modèle un petit peu plus moderne. Et ce n'est pas plus mal. Je m'occupe de celui-là tout seul. Comme ça, c'est plus simple. Bonbon encourageant. Je ne connaissais pas ça. Je me demande ce que c'est. Alors, pour les attaques d'armes, c'est toujours les mêmes. La seule chose qui change sur Cosmos, c'est bien sûr ses armes. Spéciaux. Ah, ça a fait des bruits chelous. Je ne sais pas. 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 ... C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis content de vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Ah, je suis à ce moment donné, je suis en train de réparer les dégâts de la réparation de Torotoga. Je vous remercie. Ok, donc petite bagarre et maintenant on doit réparer nos dégâts. Ça semble logique. D'accord. Examinons ce qui est cassé. Ah ah ah, si vous avez cette connaissance, nous allons combler plus de 100 ans. Je vois, on dirait que deux zones ont subi de gros dégâts. Si je remplace ces parties-là, tout devrait rentrer dans l'ordre. De quelle pièce as-tu besoin ? Il me faudra un écran de recherche et un réceptacle Delta. Je suis à peu près sûr qu'on peut en trouver en faisant de la récupération. On dirait que c'est à mon tour de faire des étincelles, je vais te ramener ça en arrière-temps. Merci. Il y a des chances que je les ai déjà remplis. Tout à fait. Ah ! Comment ça ? Il faut Culture Martiale Niveau 3 ? Et comment geler ce Niveau 3 exactement ? Ah mais non, ça c'était pas prévu ! Ah non, ça c'est dégueulasse ! Ah non, ça... Non, mais non, mais... Normalement, quand tu débloques la quête, tu... T'as de quoi la finir, là tu peux pas ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Si j'ai ton attention, viens par ici. J'aimerais pas que... Que tu attaques tes petits potes à côté. C'est dégueulasse ! Ah, elle est classe son arbre comme ça ! Sous-titrage ST' 501 Dommage, trop tard Sous-titrage ST' 501 Dommage, trop tard 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 Sinon, trop tard Dommage, trop tard Dommage, trop tard Dommage, trop tard Bonne chance Dommage, trop tard 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 actuellement enfin de toutes les lames rares que j'ai mais je crois qu'il en manque que deux ou trois quêtes ça sera pas énorme non plus on pourra enfin passer au dlc ou au new game plus new autorator nous avons délogé les deux taos brise vaisseau du cuirassé titan avec succès vous êtes saine et sauve merci pour tous vos efforts nous t'en prie mon général cependant comprenez que si vous êtes si un soldat à agir ainsi sans attendre des ordres aurait été une infraction sévère assurez-vous qu'un tel désordre ne se reproduisent plus oui mon général merci pour votre indulgence mon général votre ami ici est présent nous effectivement aidé à déloger ces taos brise vaisseau permettez moi de vous remercier cela me rappelle le temps où l'armée était pleine de têtes brûlées dans son genre bien sûr cela engendrait sur le problème mais au moins les troupes prêtées vivantes je crains que notre armée commence à souffrir son grand âge comme vous dites mon général j'y pense newt pourrais je vous demander une nouvelle faveur oui mon général ordonné j'obéirai mon général je dois aller informer sa majesté l'empereur de vos exploits cependant comme ce sont en effet vos exploits j'aimerais que vous m'accompagne au palais c'est vrai je ne sais pas si je suis prêt à rencontrer l'empereur accepté newt c'est un grand honneur merci infiniment je me demande comment les choses vont tourner newt est tellement dingue de l'armée adénienne vous croyez qu'elle va pleurer en voyant l'empereur ce serait une bonne occasion pour newt d'apprendre les manières et la courtoisie d'un soldat impérial il semblerait que dame morag n'ait aucune objection alors c'est décidé newt vous allez avoir apporté à l'empereur votre victoire sur les taos brise vaisseau oui mon général à vos ordres en général tu as j'ai plus de voix et je n'ai plus de voix pdvv faut que j'aille ou à mort ardin du coup oui forcément je ne pensais que j'avais aussi l'invocation des lames au début du coup faut pas que la vidéo soit c'est trop long au final encore envoyé une vidéo deux heures au final je pense que c'est quand même là l'empereur normalement il est par ici en dessous quand ça à d'accord il est par là donc on va finir cette quête et je pense que je vous enverrai déjà cette vidéo et après je verrai pour le tournage de la suite et tout le monde ça vous dirait de faire une pause qu'est ce qui ne va pas vous fait une drôle de tête newt a mal au ventre vers de terre ont l'air délicieux mais en vrai est pas bon du tout non qu'est ce que tu racontes tout le monde n'est pas comme toi mais qu'est ce qui ne va pas alors je sais qu'on rencontre le preuve c'est vraiment une occasion exceptionnelle du coup j'ai la pression là j'ai vraiment pas envie que de tout faire capoter nerveuse hein tu sais newt même si toi tu arrives à être adorable parfois adorable qu'est ce que je raconte arrête de te moquer de moi inquisitrice spécial morag un messager quelles sont les nouvelles sa majesté l'empereur est retenu par son entraînement et vous présente ses excuses mais il doit annuler votre audience 1 alors on va pas voir l'empereur c'est exact une autre fois peut-être oh c'est nul je suis déçu excusez moi serai du mute qui est moi oui pourquoi j'en étais sûr on ne parle que de vos prouesses à castellard egg est ce que je pourrais vous serrez la main ne l'écrasez pas s'il vous plaît une poignée de main si ça vous fait plaisir merci j'arrive pas à croire que j'ai serré la main de la grande newt et vous voulez bien me serrer la main moi aussi moi aussi j'ai entendu parler de vous on dit que vous êtes la lame la plus forte du monde toute l'armée vous admire vraiment toute l'armée oh vous allez me faire rougir ahaha faites la queue si vous voulez une poignée de main dites newt si vous voulez vous pouvez participer à notre entraînement vous voulez nous vous entraîner avec moi oui tout le monde serait gonflé boxe si vous vous joignez à nous mais je ne suis qu'une lame ça ne change rien ça nous ferait aussi un bon entraînement pourquoi est-ce qu'on n'y participerait pas tous ensemble vraiment très bien je vais m'occuper des préparatifs parler à navarre sur la place de naril et il vous fera le topo compris putain elle est longue cette quête je crois qu'il va y avoir une cinématique de 10 minutes à la fin en plus on d'accord ce qui est con du coup c'est que j'ai aucune lame à monter avec les quêtes maintenant c'est vraiment faire les quêtes pour faire des quêtes mais comme ça je me suis dit que je verrais pas à le refaire donc c'était cool allez tourne toi c'est ici qu'on nous a dit de venir pour en savoir plus désolé de vous avoir atteint tout le monde est impatiente de commencer l'exercice avec vous un exercice a l'air d'être de grande envergure tout juste aujourd'hui nous avons stimulé l'invasion de castellardec par défense style plus de la moitié de nos forces va prendre part à l'exercice oh c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours vous allez rejoindre le camp des envahisseurs votre objectif c'est l'empereur et qu'est-ce qu'on doit faire exactement votre rôle sera d'étudier les défenses de la ville de tenter de vous infiltrer dans le palais ensuite vous devrez localiser sa majesté l'empereur et tenter de l'assassiner assassiner l'empereur compris on est les méchants jouer le rôle de l'ennemi pourrait être une expérience enrichissante notre but est donc d'assassiner l'empereur c'est une façon originale de faire sa rencontre vous je tiens plus en place nous ferons tout notre possible pour vous empêcher d'approcher j'espérais pas approcher de sa majesté aussi facilement je n'en attends pas moins ne retenez pas beaucoup d'accord nous allons commencer dans quelques instants vous êtes tous prêts comme jamais au prix que le meilleur gagne tu as mais c'était une vraie quête en fait ils sont censés m'attaquer non c'est ça problème c'est que j'ai trop de trop de niveaux pour qu'ils m'attaquent réellement donc on veut dire que c'est pas grave sauf si on croise un titan mais je pense pas qu'on puisse en croiser réellement à par contre si on peut se taper les gros là je dis pas non mais c'est même pas drôle ça veut dire qu'on est censé à vous faire tout ça vers le niveau vers le niveau 40 et tout enfin 30 40 d'accord pourquoi pas il n'y avait pas de chargement quand on montait ici à 45 déjà c'est un peu plus par contre ça me dit qu'il est pas à cette hauteur là on a tout l'air d'être par là non c'est pas le con roger je sais où tu te cache bonjour votre majesté on dirait qu'on a atteint notre but bienvenue sur yévé ou newt oui votre majesté mais comment connaissez vous mon nom mon petit doigt me l'a dit j'ai cru comprendre que vous étiez imprévisible et extrêmement puissante merci vos paroles m'honorent mais votre majesté je ne crois pas qu'il t'ait fait un compliment là dire que vous avez pénétré nos défenses avec une telle aisance en tant que dirigeant je ne sais que penser de tout ceci ne vous en faites pas votre majesté l'armée ardenienne nous a vraiment donné du fil à retordre tellement de fil à retordre qu'elle nous a laissé passer gentiment mais ça je dirai pas vraiment alors je vais vous faire confiance et arrêter de m'en inquiéter peut-être avoir droit à des doublages hein non 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Enfin un vrai combat ? Ah bah non, toujours pas ! Voilà, moins de 1 ! C'est parti 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 ! Ah il y a encore des armes que je n'ai pas changé. C'est quoi la tête niveau 4 d'elle déjà ? Pas mal. Ça serait bien de réussir à avoir le météore mais... Bon bah la super gravité alors. Et c'est fini. Ta cosmos elle monte vite, je ne sais pas ce qu'il fallait qu'elle fasse mais... Bref, pas mal de lames qui ont gagné des trucs du coup. On se refera à une session de farm de boss quand il me restera plus que ça à faire sur les lames. Ou alors je le ferai hors vidéo parce que... Bon, c'est pas forcément hyper passionnant. Votre Majesté, vous n'avez rien ? Je vais bien, oui, et les autres ? Tout le monde va bien, aucun bobo a déclaré. Bien. Cependant, nous devons absolument déterminer comment l'ennemi a pu infiltrer l'exercice. Cela soulève de nombreuses questions qui doivent être clarifiées au plus vite. Les défenses de la capitale doivent être entièrement passées en revenus et retravaillées. Ah, je peux vous aider, je ne sais pas si je vous serai bien utile mais je serai mon possible. Merci pour votre offre. Vous êtes très généreuse. J'aimerais en faire plus pour vous aider. Ce que je fais, tout le monde peut le faire. Dans ce cas, j'aimerais vous demander de ne plus agir de manière aussi inconsidérée à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai fait quelque chose de mal ? Pas que je sache. Mais si vous persistez à prendre autant de risques et que l'impensable venait à se produire, nombreux sont ceux qui pleureraient votre père, gardez cela à l'esprit. Votre Majesté. Tâchez d'accorder autant de valeur à votre propre vie qu'à celle que vous secouerez. Oui. Je graverai ces paroles dans mon cristal cœur. Je jure d'être fidèle à l'Empereur. On va dire que ta langue a fourché et que tu voulais dire à ma pilote. Euh, je voulais dire... Bien sûr que je suis fidèle à mon pilote, mais je le suis aussi à l'Empereur. Ne me demandez pas de choisir, par contre. Parce que, ben, vous êtes à égaliser, je ne peux pas vous départager. Pfff, c'est pas croyable. Mais venant de toi, c'est pas étonnant. Pas croyable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ha 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 ! Et maintenant, même l'Empereur se poque de moi. Arrêtez ça tout de suite ! Et c'est donc la fin de la quête de Newt. Qui faisait gagner combien de PC ? 225, pas énorme. Par contre, un fragment d'Urelite, je ne sais plus si c'était intéressant ou pas. Déjà, qu'est-ce que c'est les objets... Alors, augmente la puissance d'attaque au début de l'enchaînement... Et ça, j'en avais déjà, apparemment. Mais est-ce que c'était rare ? Ah oui, c'est vrai que c'était pour une quête à la base. Les objets mécaniques, de la viande... Infliger 48 000 dégâts... Ouais, il y a quelques boss à faire quand même. Alors elle, j'en parle même pas, mais elle a une quête à faire du coup, qu'on pourra faire. Il doit y avoir des missions d'entente aussi... Enfin des... Pas des missions d'entente, mais des... Des interludes qu'il faudra que je débloque, par exemple, en faisant ça. Utiliser des... Des objets de type jeu de plateau. Elle, je ne sais plus si j'ai fait son interlude. Des objets de type légumes, des objets de type fleurs... Une interlude à Tantal, d'accord. Herald, il n'y a plus rien. Poppy... Alors Poppy, elle va être longue à monter. Parce que ça... À jouer des ennemis avec un combo de pilote... 250 ennemis, ça va être long. Finch, il a une quête aussi... Ah oui, on va enfin pouvoir faire la quête... La quête de Fraxis, surtout. Voilà. Elle lève Théria par la Fraxis chez Corinne pour assister à un interlude d'amant brut, qui nous débloquera la suite normalement deux théories. Ce qui sera plutôt pas mal. Ça, ça doit être lié, je pense. Du coup, alors ça, c'est lié à une quête de Théorie. On verra. Parce que Théorie, elle est bloquée tant qu'on n'a pas fait... Ah, juste un interlude ? Ah si, il faut faire l'interlude et la quête. D'accord. Il faudra la monter à 9800, donc il m'en restera une à monter à 9800. Et après, tuer des monstres, utiliser certains types d'objets classiques. Je crois que j'ai déjà fait son interlude à elle. Ouais. Bref, voilà. J'ai pas mal avancé sur les lames. C'est cool. La prochaine fois, on pourra continuer d'avancer. Il faudrait quand même que je continue, je pense, de mettre... Parce que celle-là, elle est finie. Je les ai montées niveau 5, mais il y a encore des trucs à faire dessus. Donc il faudra que je les... quand même que je les monte. Même si je sais pas ce que j'ai vraiment à faire encore dessus, mais il faut quand même que je continue de jouer avec, du coup. C'est bon. Pareil ici. Parce que Herald, au final, est terminé. C'est bon. On va faire un peu de lames. C'est bon. On va faire un peu de lames. Sur lui, quand même. Il me manque encore des trucs à faire sur des lames comme ça, mais... Je regarde quand même ce que c'est. Bref. Sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle est pas trop longue. Je pense qu'on a dépassé l'heure encore une fois. Je suis vraiment désolé, mais... En même temps, je voulais la finir, cette quête. Et elle était vachement plus longue que prévu. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles quêtes secondaires des monstres du farming que vous avez l'habitude. Et je vous dis à la prochaine. A plus !